Où vous l'avez trouvé ? C'est vrai que ce choix est évident finalement. On s'est rendu compte qu'il offrait tous les avantages d'une cérémonie absolument spectaculaire, d'une cérémonie ouverte, d'une cérémonie qui fera date. C'est un format complètement inédit. On va révéler le meilleur de notre pays à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. C'est un décor qui va se mettre au service d'un message très fort. Ces Jeux de Paris 2024, c'est un rêve, c'est une fois tous les 100 ans. Je peux vous dire qu'on y a consacré beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme qu'on franchit cette étape parce que la cérémonie d'ouverture, c'est le principal marqueur. Il y a un milliard et demi de personnes qui vont regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Forcément, on a envie qu'ils comprennent tout ce que la France représente aujourd'hui, tout ce qu'elle a apporté à l'histoire des Jeux. On ne veut pas être seulement la 33e édition des Jeux. On veut être un nouveau modèle d'organisation des Jeux, du sport dans la ville, capitaliser sur les valeurs du sport, capitaliser sur les valeurs de la France pour proposer un modèle de célébration des Jeux absolument inédit qui met les athlètes au cœur du dispositif. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture va revoir son format, va commencer la cérémonie avec le défilé des athlètes, avec au moins 600 000 personnes dont la majorité auront un accès gratuit à cette cérémonie d'ouverture. On coche toutes les cases à travers la scène avec un potentiel incroyable en matière d'expression artistique, parce que la France, c'est aussi ça. C'est un patrimoine qui fait rêver le monde entier, mais c'est aussi des artistes qui vont nous épater avec des territoires d'expression. Quand on commence à discuter un peu avec l'ensemble de ces artistes, ils disent « mais waouh, on va vous proposer des choses incroyables ». Aujourd'hui, je suis vraiment très fier de cette étape qui est franchie. Beaucoup de travail reste à accomplir, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'ambition de Paris 2024 est toujours très haute et pour nous, c'est tellement important dans cette période actuelle de proposer des jeux qui font rêver, qui vont révéler le meilleur de notre pays. On a eu une esquisse lors de la passation de la flamme. En août dernier, on a l'impression que ce sera XXXXL cette fois-ci. Forcément, la première cérémonie, c'était cette cérémonie de passation entre Tokyo et Paris. On a voulu cette cérémonie un peu à l'image, en rupture, quelque part par rapport aux dernières éditions, avec pour la première fois une cérémonie qui se passait depuis la prochaine ville, ouverte à tous, gratuitement là aussi, avec des athlètes au cœur du dispositif. C'était à la fois spectaculaire et c'était joyeux. Donc effectivement, c'était un petit avant-goût. Mais là, on va vraiment passer dans une nouvelle dimension et je peux vous dire qu'on vous prépare une cérémonie absolument époustouflante. Madame la maire, on a l'impression que le projet, l'adhésion a été très rapide de la part de toutes les parties, que ce soit la ville, le cojo, la présidence de la République, et qu'en fin de compte, le gros challenge maintenant, c'est la logistique, c'est l'aspect sécuritaire, comme le disait Madame la maire. Moi déjà, je tiens à saluer l'ensemble de ces décideurs de Paris 2024 qui effectivement, collectivement, ont tous tout de suite adhéré à cette ambition, ont voulu accompagner ce projet d'organiser pour la première fois de l'histoire. Ce n'est pas pour rien, c'est la première fois de l'histoire. Et donc ça montre à la fois la complexité et les enjeux autour de cette cérémonie d'ouverture organisée en ville, sur la Seine. Moi, j'ai vraiment toute confiance aujourd'hui quand on voit l'expertise des autorités compétentes qui, quelque part, organisent régulièrement des événements au centre de Paris. On a déjà eu plusieurs célébrations sur les Champs-Elysées, sur le Champs-de-Mars. On va pouvoir capitaliser sur cette expertise et garantir une expérience spectaculaire, unique, en toute sécurité. Et on va continuer à travailler pour trouver les solutions aux différentes questions qui vont être posées. Mais aujourd'hui, après un an d'études, on sait qu'aujourd'hui c'est faisable et qu'on peut vraiment cocher toutes les cases. Et on peut faire remonter la flamme sur la Seine, il n'y a pas de problème ? Bien évidemment, cette cérémonie d'ouverture, comme d'habitude, elle se terminera par l'allumage de la flamme. L'eau et le feu ! Et on va là aussi vous surprendre. Il y aura bien évidemment une cérémonie aussi qui sera très spectaculaire et qui offre aussi de nouveaux horizons, quelque part, parce qu'elle sera inédite, elle ne sera pas dans un stade. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Madame la maire. Bonjour. On sait bien que depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, on ajoute effectivement ensemble à la devise olympique. Vous pensez qu'aujourd'hui, le concept de la sérémonie d'ouverture du Voilé ce soir reflète bel et bien ce concept ensemble ? Forcément, le comité d'organisation Paris 2024 est dans cette continuité de voir comment est-ce qu'on embellit encore et encore les Jeux Olympiques et Paralympiques. La France a cette opportunité unique, 100 ans après les derniers Jeux d'été, d'organiser à nouveau cet événement majeur. Ça va être le plus grand événement que notre pays ait jamais organisé. Et donc, collectivement, on se pose la question comment est-ce qu'on contribue, de comment la France apporte effectivement cette valeur à cet événement planétaire qui nous réunit. Nous, on croit aux valeurs du sport. On a été athlètes. On croit vraiment à tout ce que le sport apporte à notre société pour des enjeux d'éducation, de santé, de lien social. On a envie de capitaliser et d'ouvrir les opportunités qu'offrent les Jeux Olympiques et Paralympiques au plus grand nombre. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que l'ensemble des acteurs, que ce soit la ville de Paris, que je tiens à saluer tout particulièrement parce qu'elle est très impliquée, mais aussi l'État et le président de la République, mais aussi l'ensemble des acteurs sportifs qui sont mobilisés aujourd'hui pour imaginer des Jeux qui racontent aussi l'histoire de la France, qui apportent collectivement au monde un nouveau modèle d'organisation. On a des enjeux de sobriété qui sont importants pour nous et on va réduire de moitié les émissions carbone à l'occasion de ces Jeux. La cérémonie d'ouverture, elle doit aussi faire passer ce message et c'est aussi pour ça qu'on va s'appuyer sur un décor qui est déjà existant. Paris offre ce décor absolument magique et on a voulu capitaliser bien évidemment sur ce théâtre incroyable. Il nous reste encore un peu plus de deux ans pour cette émission à Paris, mais on a bientôt un comptable de 50 jours pour les Jeux Olympiques à Pékin, pour les Jeux d'hiver. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission ? Forcément, on a hâte de retrouver les performances exceptionnelles des athlètes des Jeux d'hiver. Je crois que les athlètes se préparent depuis longtemps, ils ont traversé des périodes pas simples les deux dernières années. Donc voilà, c'est bien de pouvoir célébrer à nouveau ces exploits sportifs à Pékin pour les Jeux d'hiver. Récemment, il y a eu des cacophonies avant la tenue des Jeux d'hiver. Merci beaucoup, merci à toi. Merci Tony, merci à moi. Comment réagir à ces cacophonies la décision de ne pas envoyer les officiels à Pékin ? Je crois que les différentes autorités s'expriment. Moi, je suis aujourd'hui en charge de Paris 2024 et donc je suis concentré sur la réussite de notre événement. Notre objectif, c'est d'accueillir le monde dans les meilleures conditions. Personnellement, je serai à Pékin pour continuer à observer les comités d'organisation comme je l'ai fait à Tokyo, parce que c'est une opportunité pour nous de continuer à progresser. et je respecte encore une fois cet événement. Maintenant, je n'ai pas à me positionner sur les enjeux diplomatiques internationaux. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question sur... C'est la deuxième fois que nous parlons dans ces derniers mois. J'ai parlé sur Audace, qui est une marque, je crois, de jeux olympiques ici à Paris. Et vous parlez là-bas de la question de sécurité, qui était clairement une situation qui a préoccupé beaucoup des gens qui ont écouté ce que vous avez dit. Mais aussi le défi logistique de prendre tous ces athlètes de la ville olympique jusqu'à le point de départ pour la cérémonie d'ouverture. Comment vous pouvez faire ça avec 600 000 personnes dans la ville de Paris, dans un jour trop important comme ça ? Alors, déjà, la première partie sur l'audace. Effectivement, je pense que c'est important de rappeler que Paris 2024, depuis le début, est dans cette logique d'avant-garde. Nous souhaitons exprimer toute l'audace à la française à l'occasion de ces Jeux de Paris 2024. C'est important pour nous de mêler à la fois cette tradition, cette histoire, ce patrimoine, mais aussi l'audace pour réinventer les Jeux et quelque part les emmener dans des territoires absolument novateurs et différents. Aujourd'hui, on propose un format complètement inédit pour la cérémonie d'ouverture et c'est un enjeu pour nous. La partie logistique, elle a déjà été explorée depuis un an maintenant pour trouver des solutions. J'ai été athlète à quatre reprises, donc je me suis rendu et ce dont vous parlez, les 10 500 athlètes qui doivent se déplacer pour aller participer à la cérémonie d'ouverture, c'est toujours une complexité pour les comités d'organisation. Et donc, ils devront là aussi prendre le bus comme ils le font d'habitude pour une cérémonie d'ouverture, non pas pour aller dans un stade, mais pour rejoindre la Seine. Et puis ensuite, il y a ces logiques d'embarquement qui, là aussi, ont fait le fruit d'une grosse analyse par toutes les équipes depuis maintenant plusieurs mois pour démontrer la faisabilité de ce concept. Merci beaucoup. Merci beaucoup.